Bonjour Joseph Safiédine, tu es venu dans nos locaux aujourd'hui pour nous parler de ta toute nouvelle BD qui va sortir le 2 septembre, L'Enragé du Ciel. Nous on a quelques petites questions à te poser, si tu veux bien. Avec plaisir. Tout d'abord, qui était Roger Enrard ? Roger Enrard c'est mon arrêt grand-père, côté maternel, c'était le grand-père de ma mère. C'était un héros de la guerre, puis il est devenu photographe aérien, le premier, à avoir le droit de survoler le ciel de Paris. Il est devenu espion avant la guerre pour survoler les lignes allemandes. Il a fait la seconde guerre mondiale, même s'il était trop vieux, il a forcé les généraux à l'intégrer. Il a été entraîné par Jules Roy, qui était un grand écrivain et un très grand avaiteur. Puis c'était un homme à femme qui achetait des châteaux à ses maîtresses, qui leur achetait des animaux exotiques en Suisse ou des choses comme ça, mais on n'en apprend encore aujourd'hui. Donc un personnage parfait pour être... Adapté en bande dessinée. Adapté en bande dessinée. Mais justement, comment est venu ce projet ? Nous c'est la légende de la famille, toujours du côté de ma mère, mais c'était une sorte de héros qu'on n'a pas connu avec mes cousins par exemple. Voilà, c'était une légende. Donc on a été bercé par ça, toute la famille, et puis toujours. Donc ton arrière-grand-père, c'est un personnage du coup romanesque, il a vécu des aventures incroyables et folles. On se demande même parfois si tout est vrai dans la BD. Donc le challenge de cet album, c'était de récapituler la vie de Roger, de la naissance de sa vocation à l'élément tragique qui va conclure l'album. Et donc ça fait bien 70, 75 années à condenser en 136 pages, je crois. Donc évidemment qu'on a dû couper des choses, on a dû faire des raccourcis, on a dû mettre en avant certains passages et on a éliminé certains. Mais tout est pratiquement véridique. C'est quand même, voilà, on suit le parcours de mon arrière-grand-père. Voilà, ce fameux moment où il voit des couleurs d'affiches à Paris et visiblement c'est une histoire qui raconte à tout le monde. Il s'est dit qu'il voulait devenir aviateur jusqu'à cet accident, mais on n'en dévoilera pas plus. La rencontre avec Loïc Guillon, le dessinateur, comment ça s'est passé ? Moi j'ai intégré ce milieu de la bande dessinée qui est assez petit. Donc rapidement, on voit le travail de tout le monde avec les sites, les blogs et tout ça. Loïc, c'était déjà il y a longtemps, quand j'ai lu son travail, je pense que c'était en 2009, même peut-être avant. Mais en tout cas, il avait déjà ce très énergique que je recherchais. Et voilà, j'ai adoré son dessin, tout simplement. D'accord, et après du coup, vous l'avez présenté chez Sarbacane ? Oui, on a fait un dossier classique, on a envoyé à peu d'éditeurs, mais quelques-uns quand même, dont Sarbacane. Et je me souviens que Frédéric m'a appelé instantanément. On arrivait à ce résultat sublime, avec ce travail qui a duré plus de trois ans maintenant. Une BD remarquable du coup, en préparation, et qui sortira le 2 septembre, dans toutes les voies librairies, dans l'âge du ciel. Merci. 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 Merci.